bonjour à tous la famille olympique de marseille j'espère que vous allez bien c'est fran qui foutent on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit jt actu olympique de marseille comme d'habitude tu le sais alors on a beaucoup de choses à voir ensemble il y a beaucoup de critiques aussi c'est vrai que ça ça fait mal moi le premier vous aussi c'est vrai que quand quand l'om ça va bien on est tous contents et on est tous les plus heureux des supporters là c'est vrai qu'à ce moment alors on est pourtant troisième de ligue 1 mais on voit que dans le jeu ça va pas le coach ça va pas aussi son plan tactique son système de jeu on comprend pas ce qu'il veut faire alors beaucoup nous disent ouais mais il faut du temps il faut du temps les gars là comme je l'ai dit moi pour moi on n'a plus le temps aujourd'hui ça fait quand même une dizaine de matchs à peu près un peu moins si tu comptes le les barrages tout ça donc voilà là c'est vrai qu'on veut du mieux on veut voir quelque chose parce que le calendrier là la reprise on reprend le 17 septembre je crois ou aime toulouse ça serait un dimanche à 17 heures là tu vas enchaîner toulouse après tu auras le psg l'ajax breton athènes le havre nice lyon lance monaco fait voilà là il faut être prêt à partir de toulouse il faut être prêt c'est comme si en fait tout ce début de saison qui s'est passé l'élimination contre le pana ce mauvais début de saison malgré ce classement qu'on est bien placé mais tu dois avoir plus de points tu as perdu deux points à messe deux points à nantes ça fait déjà quatre points perdus contre deux équipes à 10 contre 11 donc ça faut que ça s'arrête de suite parce qu'il ya que 34 journées tu vois donc les points vont être très important encore pire cette saison donc on a des critiques voilà et c'est pour ça que bon ça me fait de la peine tu vois ça me fait de la peine de que les gens critiquent l'om et tout mais bon c'est vrai qu'en ce moment on mérite d'être critiqué aussi j'espère qu'on va enfin qu'on va inverser la tendance tu vois que ça va bien se passer mais voilà c'est vrai que on oublie ce début de saison et contre toulouse c'est comme si on redémarre à zéro on redémarre un nouveau championnat on oublie tout ce qui s'est passé ce mauvais jeu ce bloc bas ce non pressing cette élimination contre le pana on oublie tout tu vois et contre toulouse on repart à zéro voilà et bien comme il faut tu vois voilà donc bon anniversaire à eric jiméco et à marcel de sailly voilà donc bon anniversaire deux anciens joueurs de l'olympique de marseille vous voyez cette photo de jiméco contre le psg quand même ah il se faisait plaisir eric je te le dis il était pas là pour rigoler en tout cas voilà force à eric jiméco force à marcel de sailly ensuite on a une déclaration de léo pelé sur dimitri paillette voilà il régale au brésil il a fait son premier match avec le vasco de gama voilà tout le monde dit du bien sur dimitri paillette il apprend notamment la langue c'est un exemple pour la jeunesse et tout le monde sont sont ravis de dimitri paillette au brésil pareil pour matteo guendouzi qui a charmé déjà toute l'italien chair et toute la lasio voilà donc je vais pas commenter voilà ensuite on a le premier entraînement de bamou maïté le défenseur de l'orient qui a signé à l'olympique de marseille il a fait son premier entraînement j'ai vu un truc aussi passé bon c'est en 2017 mais je le poste comme ça quand même gigot qui avait aimé une photo de neymar au psg voilà bon il n'était pas encore à l'om mais quand j'ai vu ça ça m'a un peu ça va aller c'est pas grave on s'en fout il ya plus grave dans la vie on va pas s'embrouiller pour ça voilà ensuite on a kondogbia qui a repris les courses avec murio de l'arrière-droit donc voilà ils seront bientôt de retour à l'entraînement je pense que pour toulouse logiquement ça ça devrait le faire ce soir france irlande les gars donc bon ben je vais regarder le match moi je commente les matchs de l'équipe de france quand c'est les compétitions je sais officiel l'euro la coupe du monde voilà je commenterai ces matchs là donc en tout cas allez la france j'espère qu'on va gagner voilà et l'om c'est l'om c'est pas pareil tu vois ensuite on a la liste des joueurs de l'om pour l'europa league voilà je vous le mets juste ici bon il ya quasiment quasiment tout le monde il n'y a pas il n'y a pas de surprise ensuite qu'est ce qu'on a on peut voir que pablo longoria a été élu en tant que membre du board c'est passé comme ça conduit de l'association européenne des clubs voilà entre parenthèses le ca voilà donc c'est bien qu'on a le président de l'om qui mais qui représente ce ce membre là et et lui c'est un honneur pour lui il a commenté voilà il a dit je suis content ça fait plaisir aussi que l'olympique de marseille soit là etc bon je sais plus trop cette déclaration mais voilà c'est bien en tout cas pour pablo longoria ensuite on a quelques petites actus mercato vite fait laurent blanc qui est proche de quitter lyon et on voit que lyon piste igor tudor alors je sais pas du tout si c'est vrai et bon ça commence à faire beaucoup d'anciens marseillais quand même tu vois mais voilà là j'ai vu aussi que lyon ils sont sur l'ancienne de chelsea potter la potter voilà donc je sais pas ensuite on a deux jeunes qu'ils signent à l'om ils vont évoluer ils vont évoluer et je crois avec la nationale 3 ou je sais pas donc on a un jeune milieu terrain belge il s'appelle noam mayoka chica voilà donc c'était un petit jeune c'est milieu central belge qui a qui a signé à l'om il va jouer avec les jeunes et on a un gardien de but aussi c'est abou baka dosso voilà un jeune gardien il est en 2006 si je dis pas de bêtises voilà ces deux petits jeunes qui vont jouer avec les jeunes de l'om peut-être de futurs talents on verra bien ensuite on peut voir que longoria depuis qu'il arrive à l'om donc c'était en février 2021 je crois depuis trois saisons en gros là qu'il est là c'est que 40 arrivés 35 départs donc c'est chaque fois des mercato mouvementé tout le temps avec des arrivés des départs etc le point positif c'est quand même c'est que fait le point positif c'est que tu fais deux pots de jambes d'affilée donc bon c'est c'est pas à négliger c'est pas à mettre de côté mais voilà est-ce que vous vous trouvez cette politique bien de changer de joueurs tous les ans de coach tous les ans moi je trouve que c'est beaucoup trop quand même 40 joueurs recrutés en trois ans ça fait quand même beaucoup quoi tu vois alors oui on est actif ça fait plaisir on voit des nouveaux joueurs on est content on voit quand même qu'on a changé dans notre recrutement on te prend des obameyang on te prend des kodokbia on te prend des mili qu'on te prend des guendouzi alors qu'avant tu prenais des cuissances des ncham des nagatomo des rolandos fin voilà tu as compris oui on a passé quand même et stade au dessus avec pablo longoria mais après je trouve que changer chaque fois quasiment toute l'équipe et de coach tous les ans pour moi au bout d'un moment va se casser la gueule on peut pas être stable comme ça aussi les joueurs faut qu'ils apprennent à se connaître faut il faut du temps il ya des fois il ya des joueurs au bout de la deuxième saison ils sont performants nous on voit des fois on garde des joueurs six mois quoi six mois il s'en va tu vois exact touré tu l'as pas gardé soirée six mois tu le gardes pas il y en a eu plein comme ça il ya eu plein de joueurs comme ça qui reste un an six mois 20 malinoski tu vois tout ça à un moment donné faut arrêter ce délire là voilà il faut conserver les meilleurs et recruter peut-être trois quatre joueurs par saison mais trois quatre bons joueurs pour te faire fraîchir ce cap c'est sûr recruter dix joueurs par saison moment donné ça je pense que ça va ça va s'effondrer ça mais bon je sais pas dites moi en commentaire on peut voir aussi que ribalta aurait dit en privé que marcelino n'était pas son choix voilà déjà on sait que c'était le plan c'est le plan d le plan e le plan f là là on a une confirmation je sais pas du tout si c'est vrai cette rumeur les gars j'ai aucune idée je commente ce que je vois je sais pas là on dit que ribalta ben c'était c'était pas son choix il voulait pas de marcelino bon écoute là on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo on a du gary et eric jimeco qui n'ont pas mâché leur mot voilà on a du gary qui s'en est pris fin qui s'en est pris qui a critiqué et pablo longoria et on a jimeco qui a dit ce qu'il pensait de marcelino voilà donc là assieds vous posez vous j'ai tout noté ça risque d'être un peu long j'ai essayé un peu d'abréger parce que ça rentre pas dans le carnet tu vois ça rentre pas tellement que c'était long donc je je bosse les gars vous inquiétez pas je bosse mais j'essaye de ne pas dire trop de conneries tu vois donc assieds vous alors maintenant on a du gary il était avec dans l'émission roten sans flamme etc du gary il parle sur longoria je vous dis sa déclaration christophe du gary il nous dit le président de l'om est un esbrouffer ce brouffer je sais pas ce que ça veut dire désolé ça fait des mois que je le dis c'est lui qui a choisi cet entraîneur il nous fait croire que ses recrues sont fantastiques alors que l'on voit alors que quand on voit l'organisation du coach et la façon de jouer on se demande pourquoi il acheté des joueurs comme ça pablo nous explique que c'est bien de changer de coach tous les ans mais depuis quand c'est une bonne chose il essaye de réinventer le foot faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles voilà ce qu'il a dit christophe du gary ensuite il a rajouté sur le recrutement de marcellino il dit marcellino n'est pas compatible avec l'om je le trouve lisse etc bon on m'a reproché d'être l'ami de zizou et ben lui j'ai l'impression qu'on l'a pris parce que c'est le copain de longoria voilà ce qui dit voilà ce qui dit christophe du gary ça me fait de la peine parce que franchement j'ai envie de répondre tu vois et j'ai envie de m'énerver avec du gary tu vois franchement j'ai envie de m'énerver et vous le savez moi chaque fois que ça attaque l'om comme ça et tout ça me travaille mon cerveau mais j'ai analysé j'ai essayé de comprendre son sens et il y a des choses malheureusement à contre coeur il y a des choses qu'il a raison tu vois il y a des choses il a raison c'est vrai changer de coach tous les ans pour moi c'est pas une stabilité qui dit changement de coach dit nouveau système de jeu dit nouveau joueur dit voilà et c'est pour ça que cette saison je vous le dis haut et fort mais tout le monde le sait de toute façon c'est pour ça que tu es éliminé contre le pana c'est c'est ce qu'il vient de dire du gary je suis d'accord sur ça moi tu es éliminé contre le pana parce que tu as changé encore de coach parce que tu as changé encore de système parce que tu as changé encore je sais pas combien de joueurs donc résultat le match allé regardez bien encore le match allé du pana on n'est pas prêt du tout on est perdu sur le terrain même aujourd'hui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui on n'est pas prêt c'est justement parce que tu changes de coach chaque fois de joueur qui fait qu'aujourd'hui le pana ils t'ont mis dedans alors on nous dit c'est pas grave c'est bon il y a l'Europa League c'est un objectif mais déjà moi je le dis pour mon avis je pense mais pour tous les supporters de l'OM le pana c'est quelque chose que déjà ça nous a mis un coup mais dans la nuque bien fort tu vois ben oui nous on est supporters de l'Olympique de Marseille on veut que l'OM joue la Ligue des Champions on veut que l'OM passe les poules on a envie de vibrer d'avoir des grands matchs de Ligue des Champions voilà bien sûr là on est qualifié en Europa League et on a franchement un bon groupe donc on va quand même se régaler tu as l'Ajax tu as Boynton que c'est leur première participation en Coupe d'Europe leur premier match européen à Boynton ça va être au Vélodrome dédicace aux frérots à football on a discuté hier tu vois là le cas à Athènes c'est nos frérots normalement ça doit bien se passer avec eux donc on a heureusement qu'on a une Europa League où on va se régaler quand même il y a des beaux matchs mais voilà dites moi votre avis si vous êtes d'accord avec Christophe Dugarry ou pas ou si vous trouvez que c'est abusé qu'il faut peut-être du temps pour que ça se mette en place dites moi votre avis moi j'ai donné mon avis et ça me fait mal de critiquer l'OM mais voilà les gars quand ça va bien on le dit quand il y a des choses qui se passent mal il faut le dire aussi voilà donc dites moi votre avis en commentaire ensuite je vous mets la déclaration d'Eric Gimeko voilà où il a parlé du système de Marcelino de sa manière de jouer etc on parle quand même d'Eric Gimeko qui est une légende de l'Olympique de Marseille donc tu n'as pas à apprendre ce que c'est l'OM Gimeko il connaît par cœur tu vois voilà c'est Gimeko les gars je ne vais pas vous l'apprendre donc ça se voit que lui aussi à l'intérieur de lui il est touché quoi il doit être énervé Gimeko tu vois il doit se dire comment c'est pas possible que l'OM joue comme ça actuellement quoi ça ne correspond pas à l'Olympique de Marseille donc je vais vous dire cette déclaration j'ai essayé d'abréger aussi parce que c'était trop long j'ai pas assez de place les gars alors en gros Eric Gimeko il nous dit au début il nous dit attention faut pas trop juger vite parce que c'est vrai on juge Marcelino tant dans 2-3 semaines on se régale comme un peu avec Igor Tudor qu'on a sifflé au début ensuite on s'est régalé quand même d'octobre novembre décembre on a vu des beaux matchs bon en gros Gimeko il dit attention au jugement voilà on peut vite se raviser etc bon ensuite il nous dit on ne peut pas empêcher les supporters de commenter ce qu'ils voient c'est ce qu'on fait nous tout le temps vous tout le monde pas besoin d'avoir des vidéos enfin pas besoin de faire des vidéos YouTube tous ceux qui n'ont pas de chaîne etc vous êtes des supporters comme moi j'ai rien de plus que vous donc sur ça il a raison on ne peut pas empêcher les supporters de critiquer de commenter le jeu actuellement de Marcelino il a raison c'est la vérité ensuite Inouji ce 4-4-2 à l'ancienne en gros me semble passer quoi démodé en gros voilà c'est vrai le 4-4-2 t'envoie plus beaucoup dans les équipes c'est un système à l'ancienne voilà ensuite Inouji les deux joueurs offensifs sur les côtés donc les joueurs de côté dans le 4-4-2 sur les côtés s'ils n'ont pas les réflexes défensifs tu te retrouves vite en difficulté donc en gros c'est même dans mes débriefs et tout chaque fois que je vous dis c'est pas normal qu'on se prend des contre-attaques du futur alors que tu es à 10 contre 11 et tu te prends des contre-attaques par Mikko Tadze qui aujourd'hui a signé à l'Ajax mais l'attaquant de Metz là et Nantes aussi où tu te prends des contre-attaques alors que tu es à 10 contre 11 c'est parce que tu as ce déséquilibre par rapport à tes deux joueurs de côté qui forcément c'est pas des profils non plus pour défendre tu vois dans le 4-4-2 rappelez-vous au début de saison quand Marcelino a signé quand je vous disais le 4-4-2 les gars il faut que les joueurs de côté et que tes deux arrières latéraux savent défendre parce que sinon tu vas être cuit rappelez-vous de tout ça c'est ce qu'il dit Jiméko aujourd'hui en gros il te dit que tu fais un déséquilibre avec les joueurs de côté résultat tes deux milieux centrales ils sont perdus aussi et tu te prends des contre-attaques de fou et c'est pas normal c'est à dire que tactiquement en fait ça va pas voilà et en gros il dit bon voilà si tes deux joueurs de côté n'ont pas de réflexe défensif tu es vite en difficulté c'est facilement identifiable pour l'adversaire ben logique c'est tout à fait ça je m'ennuie devant les matchs de l'OM je comprends pas ce qu'il veut faire en gros Marcelino il comprend pas ce qu'il veut mettre en place on attend plus des recrues donc c'est vrai il y a l'entraîneur qui a ses défauts et sa tactique mais les recrues les joueurs dans sa globalité vous devez faire plus et vous montrer aussi vous êtes pas ici en vacances tu vois loin de là parce que sinon tu es dans un mauvais club je te le dis Marseille c'est tout beau tout rose c'est tout bien mais quand on pète les plombs on pète les plombs aussi c'est Marseille c'est comme ça c'est l'OM voilà donc les recrues ça il a raison les recrues même toute l'équipe tout le groupe entier vous devez vous mettre au travail et vous bouger un petit peu aussi c'est normal il n'y a pas que le coach les gars donc en gros voilà il nous dit ça on attend plus des recrues quand tu fais une dizaine de matchs à la fin du mois de septembre tu dois déjà voir quelque chose la chance c'est que tu es deuxième bon aujourd'hui on est troisième la chance c'est que tu es deuxième et en gros à la fin il dit voilà je ne vais pas non plus enterrer Marcelino au bout de 4 journées de championnat voilà donc il essaye quand même il a sa critique Jiméco mais il garde quand même de côté pour se dire que ça peut peut-être changer et que tant je t'ai dit dans un mois ou dans 3-4 semaines on va dire bon Marcelino c'est un monstre parce que c'est vrai quand tu vois la déclaration de Xavi quand même légende du Barça Xavi il avait dit c'est Marcelino à l'OM c'est très bon pour l'OM c'est une bonne recrue pour l'OM on parle de Xavi quand même c'est une légende du football quand tu vois une déclaration de Bakambu pareil qui te dit Marcelino c'est un sorcier j'ai jamais vu ça tactiquement c'est un monstre c'est un entraîneur qui m'a fait progresser c'est qu'il doit avoir des qualités quand même ce coach mais justement est-ce qu'il a des qualités pour coacher un club comme l'Olympique de Marseille avec tout ce que ça représente sa pression sa pression de résultats sa pression des supporters sa philosophie de jeu droite au but à l'OM pour moi à l'OM on ne doit pas défendre on ne doit pas défendre l'Olympique de Marseille au contraire tu dois presser tu dois attaquer tu dois marquer des buts on doit avoir un jeu spectaculaire je ne sais pas dites moi les gars je dis n'importe quoi moi je donne juste mon avis désolé s'il y a un peu de bruit à la machine à laver en route j'entends le bruit ça me rend fou donc voilà Jiméco a été cash il dit son avis il connait l'Olympique de Marseille on a Dugarry aussi qui critique notre président ça fait mal aussi même si Longoria il fait des fois des mauvais chouras il a fait aussi de bonnes choses donc ça fait mal aussi d'entendre ses critiques nous au contraire on a envie qu'on dise que du bien de l'OM mais les gars la vie ce n'est pas le monde des bisounours tu vois après ils n'ont rien dit de grave tu vois mais je peux comprendre certaines réflexions de Dugarry et je peux comprendre beaucoup plus les arguments de Jiméco voilà donc voilà maintenant les gars comme d'habitude à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez pour terminer cette vidéo j'espère que Dugarry se trompe j'espère que notre frérot Eric Jiméco se trompe pourquoi je vous dis j'espère qu'il se trompe parce qu'on ne veut que le bien pour l'OM et on espère tous qu'on relève la tête qu'on a du jeu qu'on marque des buts qu'on gagne des points qu'on gagne des matchs avec la manière tu vois qu'on se régale on a tous envie de ça donc j'espère moi me tromper sur Marcelino j'espère que Jiméco se trompe sur Marcelino j'espère que Dugarry se trompe sur Longoria parce que j'ai envie d'avoir que le bien pour l'OM mais aujourd'hui c'est vrai qu'on se pose quand même des questions on se pose des questions voilà donc c'est pour ça dans ma dernière vidéo je vous ai dit pour moi OM Toulouse je veux du changement direct pour OM Toulouse si d'ici la reprise OM Toulouse on gagne 1-0 par exemple mais tu as 30% de possession de balle au vélodrome chez toi tu te prends des contre-attaques de fou tu ne touches pas un ballon pour moi il va falloir discuter voilà parce que tu as un calendrier compliqué très compliqué là et on a un effectif pour faire de très bonnes choses cette saison parce qu'on a de bons joueurs à l'OM aujourd'hui oui on a de bons joueurs mais il faut que tout le monde se mette dans le bain voilà l'entraîneur les joueurs le président tout le monde tout le monde les supporters il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on avance ensemble mais moi je te le dis vous le savez si OM Toulouse je ne vois pas de changement tu le sais comme je suis moi dans mon cerveau ça ne va pas le faire ça ne va pas le faire voilà moi je donne mon avis voilà les gars allez je pense qu'on a fait un petit peu le tour je vous ferai une vidéo peut-être samedi ou dimanche on verra s'il y a de l'actualité à vous maintenant comme d'habitude la famille à commenter que tu sois supporter de n'importe quel club il n'y a pas de problème tant que c'est dans le respect etc il n'y a pas de soucis tu peux commenter donner votre avis je tenais à vous remercier pour ma vidéo de mardi quand je vous dis chaque fois les gars commentez parce que c'est important moi je vois tous vos commentaires je ne peux pas répondre à tout le monde bien évidemment mais je lis tous vos commentaires etc et hier vous m'avez dit non avant-hier dans ma vidéo Francky je crois que tu as mal compris le clash là de Genesio et Eric Roy en gros Genesio il a dit que l'OM en gros ne méritait pas d'avoir 8 points donc c'est pour ça merci les gars pour ça aussi et quand on a dit que Marcelino allait avoir une personne qui allait intégrer son staff pour le CPF je ne sais pas quoi en gros ça voulait dire pour les entraînements des coups de pieds arrêtés donc je tenais à vous remercier ça prouve encore une fois qu'on est 8000 personnes sur la chaîne et j'ai 8000 connaisseurs de foot vous me régalez les gars hier je vois avant-hier je regarde vos commentaires ils ont raison ça veut dire ça donc c'est pour ça n'hésitez pas à commenter à me donner votre avis c'est très important pour moi et voilà les gars n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais c'est gratuit vous me donnez de la force et ça me fait énormément plaisir les gars mais voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour on se tient au courant ne vous inquiétez pas les gars ça me fait mal j'ai pas envie de quitter la vidéo comme ça ça me fait mal quand on critique l'OM en vrai ça me rend fou mais bon voilà j'espère qu'on va se remonter parce qu'on aime tous l'Olympique de Marseille on aime tous l'OM l'OM ils sont bien on est bien l'OM ils sont mal on est mal c'est comme ça les gars mais dans les bons moments comme dans les mauvais tu le sais moi comme je suis et je serai comme ça jusqu'à la fin de mes jours quand on passe des bons des mauvais moments je serai toujours supporter de mon club jusqu'à ma mort aller l'OM aller via la mort les gars c'est réel jusqu'à ma mort je serai supporter de ce club voilà c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça je ne l'ai pas choisi voilà je ne l'ai pas choisi je suis né comme ça Marseille l'OM c'est comme ça voilà donc on vit un peu des moments compliqués mais on soutient notre club c'est pour ça que il faut accepter la critique il faut accepter la critique si tu n'acceptes pas la critique ça ne sert à rien ça ne sert à rien il ne faut pas dire quand tout est bien c'est super et quand on voit des choses mal on ne dit rien parce qu'on ne veut pas non il faut dire les choses les gars il n'y a que comme ça qu'on avance il n'y a que comme ça qu'on avance c'est comme dans un couple tu vois c'est comme dans un couple avec ta femme tu t'embrouilles un peu des fois tu te disputes si tu ne parles pas avec elle si vous ne mettez pas les choses au point tu n'avances pas c'est la vérité c'est important de parler donc voilà moi je suis comme je suis ce n'est pas pour faire du mal à l'Olympique de Marseille loin de là tu vois c'est au contraire c'est pour aider pour essayer qu'on avance tous ensemble et qu'on vive une belle saison voilà les gars bon c'est tout pour moi je vais vous laisser là portez-vous bien à l'Eloem à la vie à la mort comme d'habitude et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo dans la victoire comme dans la défaite dans les bons comme dans les mauvais moments à l'Eloem à la vie à la mort les gars ciao ciao tout le monde musique Sous-titrage ST' 501